Hello, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien. J'ai lancé une vidéo ce matin. C'est une série de trois vidéos. Donc, vous aurez les deux demain. J'ai fait ce petit break-là pour éclaircir un peu tout le monde parce que, vous savez, dans la communauté africaine, c'est le manque de communication qui envoie beaucoup de frustration et ça envoie des palabres, des guéguerres, des guerres. Voilà, la sorcellerie. Tout ça, ça part du manque de communication. Et moi, j'ai étudié un temps soit peu à la Chambre des métiers la communication pendant deux ans. Et j'aime beaucoup communiquer. Et avec ma fille, on parle beaucoup. J'aime beaucoup parler. Parce que quand on se parle, il y a les probabilités pour qu'il y ait des quiproquos, c'est assez réduit. Donc, je voulais répondre sur la vidéo de ce matin. Alors, j'ai fait une vidéo ce matin où le titre de la vidéo, c'était « Mes soeurs, faites vraiment attention à vous et ne vous mariez plus trop, trop, trop jeunes. » C'était l'histoire d'une maman qui a épousé un Togolais ou un Béninois, je ne sais même pas. Elle était en Côte d'Ivoire et après, elle a rejoint le Togolais. Elle a rejoint le Togolais dans son pays d'origine et ce Togolais-là lui a fait toutes les misères. Et donc, j'en ai parlé et dans ma vidéo, j'ai dit « Moi, tu me donnes Togolais et Béninois, les deux là, les plupart. » Et alors, il y a une de mes abonnées, Memaïne Roumane, que j'aime beaucoup et c'est l'une de mes premières abonnées. Je pense qu'elle est Togolaise. Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Alors, elle m'a bombardé de messages sous ma page. Elle m'a envoyé plus de 7 messages. Elle dit « Dans tous les bonbons de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les dégapissements qui se passent en ce moment en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as entendu le nom des Togolais là-bas? » Alors, elle a envoyé plein de messages. « En quoi les Ivoiriens sont mieux? Je suis né, j'ai vécu à Abidjan. Aujourd'hui, tu vas me dire ce que les Togolais t'ont fait. » « Fais attention à ce que tu dis, ange, c'est fulstrant. » « Je suis togolaise, je suis une femme, une de tes followers. Les togolais t'ont fait quoi? » « Je connais très bien... » Ça, ce sont des différents messages qu'elle a écrit comme ça. C'est pas dans le même message. « Je connais très bien les Ivoiriens, j'ai pas envie de parler. » « Tu n'as pas besoin de frustrer les gens dans tes vidéos. » Bon, il y a les abonnés qui ont commencé à lui répondre, hein. Mais moi, je vais te répondre, ma chérie. D'accord? Alors, Vendôme, Vendôme 1678, je vais te répondre, ma chérie. Tu es l'une de mes premières followers, effectivement. Et tu me suis depuis très longtemps et je vous connais. Par rapport à vos commentaires, j'apprends à vous connaître. Il y en a qui sont dans mon inbox. Donc, j'apprends à connaître vos pseudos sur mes pages. D'accord? Et je vous aime tous, tous et toutes très fort. Même ceux souvent qui m'insultent. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ceux qui me suivent depuis 18 mois, vous savez à quel point je dénonce tout le monde ici sur la toile. Les Ivoiriens même, je ne les laisse pas. Les Ivoiriens, je ne les laisse pas. Il y a plein de mes vidéos où j'ai dit que les Ivoiriens étaient des voleurs. J'ai dit que les Ivoiriens sont des voleurs. Et puis, ce n'est pas faux, puisqu'on est affiché ici à la Banque des Frances. Quand Interpol cherche les voleurs, là, c'est nous. BFM, TFE, France 24, Affaires Reportage. C'est nous. Coupez, décalé, là. Les Ivoiriens, c'est... Aujourd'hui, la plaque tout nôtre de la drogue, c'est les Ivoiriens. Quand tu prends les pocs, c'est net, les grosses prostituées, aujourd'hui. Nos influenceurs, ce qu'on voit sur la toile, là, ce sont les Ivoiriens et puis les Camerounaises, les grosses prostituées, aujourd'hui. Vos influenceurs que vous suivez, là, qui ferment les Louis Vuitton, là, c'est des proxenètes, c'est des prostituées, c'est des vendeuses de drogue. Ce sont des Ivoiriens. J'en parle sur mes postes. Alors, moi, je suis Ivoirienne. Mes parents sont Ivoiriens. Je suis bêté. Oui, oui. Mon père est bêté de Guyberoua et ma mère est bêtée de Sayowa. Mes deux parents sont bêtés. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, mais en tout cas, mes deux parents sont bêtés. Je vous dis une chose, je ne suis pas très fier d'être bêté. Je ne suis pas du tout fier. Parce que voici un peuple qui est tellement sauvage. Et je le dis ici, je l'ai dit plusieurs fois. Les bêtés, c'est l'un des peuples les plus sauvages de la Côte d'Ivoire. Alors, d'aucuns viendront ici écrire, ah mais de quoi tu parles? Attendez. Quand tu es dans un logement social, dans une pourriture ici en France, ça fait 20 ans, 30 ans que tu es dans un logement social. Tu n'es ni propriétaire ici, ni propriétaire dans ton pays d'origine. Et parce que tu as perdu une tante, un autre, un cousin, tu fais des funérailles et puis tu prends 20 000 euros pour aller enterrer une personne à qui tu n'as jamais donné 500 euros en espèces. Si ce n'est pas un degré de sauvagerie, vous appelez ça comment? Si ce n'est pas de la sauvagerie, vous appelez ça comment? Quand tu fais venir un homme d'Afrique, alors que tes enfants sont dans des conditions précaires ici, ils n'ont même pas un compte épargne, ils n'ont même pas d'assurance vie et tu claques 6 000 euros, 7 000 euros pour aller chercher un homme en Afrique, comment vous appelez ça? Vous les femmes bêtées, c'est vous qui avez gâté les hommes ici. Vous entretenez les hommes, vous les nourrissez, vous payez le loyer, c'est sur vos comptes, les femmes de l'ouest, Guerreux, Gouraud, Bété, Dida, Yacouba, vous les femmes de l'ouest là, on vous connaît? Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, j'ai dit dans la vidéo de ce matin que moi, Béninois togolais, je ne peux pas les épouser parce qu'ils sont très méchants. Ce n'est pas un scoop, c'est connu. Est-ce que toi, tu es togolaise là, est-ce que tu es un homme? Tu n'es pas un homme, mais pourquoi tu te sens concerné? Pourquoi vous prenez mes vidéos au premier degré? Écoutez le contenu, prenez ce qui est bon et puis avancez. On appelle ça l'intelligence. Je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément créer des problèmes là où il n'y a pas de problème à créer. Moi-même, je suis d'origine ivoirienne et pourtant, je taxe les Ivoiriens ici. Je critique toutes les communautés. Est-ce que j'ai laissé quelqu'un? J'ai dit, je ne peux pas épouser un togolais béninois. Ils sont très méchants. Ça, ce n'est pas un scoop, c'est connu. Toi-même, ma chérie, tu m'écoutes là. Si tu es honnête, si tu as une fille, tu ne vas jamais vouloir que ta fille épouse un togolais. Si tu es honnête, hein. Si tu es honnête. Je suis bêtée. Mon nom là, je m'appelle Deanzo. En fait, ce n'est pas Deanzo. Ce qu'on aurait dû écrire sur mon estrait de naissance, sur l'estrait de naissance de mon père, c'est Deanzo. Le nom à l'origine, c'est Deanzo. Ça veut dire, ce sur quoi on s'est entendu, Deanzo, ce sur quoi on a convenu, quand toi et moi, on a parlé là, ce sur quoi on s'est entendu, c'est ce que mon nom là, ça veut dire, Deanzo. Je suis bêté. Autant que quand je prends mes parents bêtés là, je te les dépose. Et puis, ce n'est même pas hypocrisie. Elles-mêmes, ils savent qu'ils sont sauvages. Bêté, c'est qu'il est sauvage. Attends. Vous, tuer vos enfants, vous les bêtez là. On n'a même pas des villages. Tu vas aller... Il n'y a pas un village bêté où tu vas partir, puis tu vas voir le village est développé. Tu arrives dans les villages bêtés, la plupart du temps, quand tu arrives, tu vois des maisons inachevées et puis tu vois des tombes à côté. Tu demandes des... La maison, il est inachevée depuis combien d'années, mais il est où le propriétaire ? On dit, mais c'est son... C'est sa tombe qui est là, là. Par contre, tu iras dans des villages, ce qu'il vous faut, tu vas dans des villages à Djukru, c'est construit. Tu vas chez les Agni. Moi, j'ai fait à Benguru parce que mon petit fourroux de nil, il était vers là-bas. C'est construit. Mais tu vas aller dans les villages guérés, bêtés. Dida, c'est de la misère. Une misère, mais indescriptible. Pourquoi ? Parce que ce peuple de l'Ouest, là, ils aiment tuer les enfants. J'en parle ici. Ce n'est pas un stéréotype. Quand je dis que les bêtés sont sauvages, c'est nullement un stéréotype. Ils sont ici à la diaspora. Ils font association, association. On ne voit pas les fruits de l'association, là. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont dans la diaspora, là. Ils sont dans HLM. Tu vas pouvoir bêter propriété à la diaspora. Ah, il faut chercher. Ah, il faut chercher. Si vous les voyez, vous prenez une photo, vous m'envoyez. C'est de la sauvagerie. Mais ils ont l'argent pour défiler en Afrique. Ils ont l'argent pour faire des funérailles. Pourtant, c'est mon peuple. Ce sont mes parents. Ma chérie, ce sont mes parents que je suis en train d'insulter comme ça, là. Ah, quand je parle comme ça de moi, mes parents, là, ça ne vous dérange pas tant que ça. Maintenant, quand je parle des Togolais, tu vas venir écrire sur mes postes qu'est-ce que les Togolais t'ont fait. Moi, je n'ai jamais eu affaire à un Togolais. Alors, quand je suis arrivé tout nouvellement ici en France, il y a un Togolais qui m'est dragué. Un jeune Togolais, il s'appelle Olive, et je lui ai dit carrément, toi, je ne peux jamais me mettre en relation avec toi. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce que vous êtes sauvage et vous êtes très méchant. Je lui l'ai dit. Et puis, après, il a fait son cinéma et après, il est parti. C'est connu, ce n'est pas des stéréotypes. En Afrique, il y a des peuples qui ont une identité assez particulière. Et ça, c'est connu. D'accord? Tu vas prendre les Sénégalais, on sait. Tu prends les hommes guinéens, on sait. Tu vas prendre les Maliens, on sait. Tu prends les Ivoiriens, on sait. Tu prends... Chaque peuple a sa... a son identité parce qu'ils ont des us et coutumes. Ils ont une culture particulière. Ils ont un mindset particulier. Ils ont une mentalité particulière. En parler, ça ne veut pas dire que j'ai de la haine pour un peuple. Ça ne veut pas dire que j'ai du dédé pour mon peuple. en parler, c'est tout simplement mettre un nom sur les mots qui minent l'Afrique et on va essayer de se remettre en cause et puis changer notre mentalité et devenir des peuples meilleurs. OK? Ce n'est nullement pas pour vous frustrer ou pour vous choquer. Je taquine tout le monde ici sur la toile. Je parle de tout le monde ici. Même les Français, je ne les laisse pas. Quand ils font souvent mes vidéos, ils disent à blanc, puis à blanc. Les cochards, les truyants, ce n'est pas d'eux, ils ne parlent. Je connais beaucoup de Français qui n'ont même pas le BPC, le BAC et qui ne se sentent pas concernés. Moi, j'ai mon beau-frère qui n'est pas, qui est Français, qui n'a pas fait des études, de grandes études, mais il n'est pas frustré quand je parle comme ça. On s'appelle et puis on papote et puis on mange ensemble. pourquoi vous prenez tout, vous les noix la même? Attends, attendez ma soigne. Yadi, pourquoi vous les noix la même? Vous êtes tout le temps en train de vous frustrer pour si peu. Enfin, c'est la question souvent que je vous posais. Pourquoi vous ne vous frustrez pas parce que vous n'avez pas 15, 20 000 euros en banque, 30 000 euros en banque? Pourquoi vous n'êtes pas frustré parce que vos enfants sont dans l'école publique? Vous êtes encore dans les joueurs sociaux? Pourquoi vous n'êtes pas frustré parce que vous avez une vie de misère? Moi, c'est ça qui me frustre. Là, les vacances arrivent. Ou je vais enlever 4 000 euros pour emmener ma fille en vacances là. Je suis en train de réfléchir à ça. Je suis frustré pour ça. Non, 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 sérieux. Mais pourquoi vous ne vous frustrez pas pour les bonnes causes? Ma chérie, il faut te frustrer. Il faut te frustrer parce que tu, tu, hein, hein, parce que tes parents sont dans l'eau des cacas. Voilà, exemple. si encore, c'est ça, hein, je dis si. Il faut te frustrer parce que quand tu regardes sur ton compte épargne, il n'y a pas 50 000 euros. Il faut te frustrer parce que tu n'as pas d'action dans certaines entreprises. Il faut te frustrer parce que ton enfant n'est pas premier des classes. Moi, je suis frustré parce que ma fille a quelques difficultés en mathématiques. Ça me frustre. Donc, on est dessus comme ça. On est dessus. Je suis frustré quand je la vois lire et puis je vois qu'elle ne lit pas correctement alors qu'elle est en C1. Nous sommes dans le mois de quoi ? On est en février. Elle ne lit pas correctement. Quand elle lit un tutu sur le mot, ça me frustre. Et je suis hâte de chercher une solution à ça. Pourquoi vous ne vous frustrez pas pour les bonnes causes et puis vous vous frustrez pour de la misère comme ça ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la bassesse d'esprit, ma chérie. Moi, je vais vous faire confiance. Vous qui êtes sur mes postes là, vous êtes de notre level. Pourquoi vous vous prenez tout comme ça au premier degré, ma chérie ? C'est bien de défendre sa patrie. C'est bien de... Quand tu es par exemple dans Malienne, tu es Ivoirien, c'est bien de te battre pour ça. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Je parle de tout le monde ici. Moi, depuis que je suis m'épargne, j'ai laissé tel peuple ici. Je dépose tout le monde. Et puis, ce qu'elle dit là, c'est la vérité. les Béninois et les Togolais sont méchants. Leurs hommes. Leurs femmes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, leurs hommes sont méchants. Et puis, vous les Béninois et les Togolais, vous êtes trop sorciers. Vous tuez trop. Vous aimez trop. C'est pour cela qu'on arrive dans nos pays, la misère, la précarité et la misère atteignent un tel niveau. Tu me dis, non, tu connais les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, tout le monde connaît les Ivoiriens. Les femmes Ivoiriennes, c'est des prostituées, c'est des tchisas, c'est des chercheuses, des maris, des gens. Les hommes Ivoiriens, c'est des voleurs. Ça, c'est connu, ce n'est pas un scoop. Les Ivoiriens, c'est des malhonnêtes. Donc, je ne sais pas ce que tu as dit sur les Ivoiriens. Je le dis. Donc, ma chérie, franchement, il ne faut pas te frustrer pour si peu. On a un combat à mener. Nous sommes en train de mener ce combat, le combat des idées, le combat du changement de mentalité. Quand tu écoutes ma vidéo, essaie de te remettre en pause, essaie de prendre le bon côté et puis avance. Prends l'ascendant, ma chérie. Ça, c'est des bassesses. D'accord? C'est de la petitesse d'esprit. Il ne faut pas rentrer dedans. D'accord? Que tu sois togolaise, je respecte ta nationalité, je respecte ton pays. Ok? Que tu attaques la porte d'Ivoire, franchement, ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Je m'en fous, en fait. Je m'en fiche. Donc, je voulais faire cette petite lucarne-là pour mieux expliquer les choses. Vous comprenez? Ne vous sentez pas frustré parce que j'indexe une communauté en particulier. Sentez-vous frustré parce que quand vous regardez sur vos comptes épargne, il n'y a pas 50 000 euros. Quand vous regardez sur le compte de vos enfants, il n'y a pas 30 000 euros. Quand vous regardez l'assurance-vie de vos enfants, c'est inexistant. Sentez-vous frustré quand vous êtes, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, vous êtes à la diaspora et vous êtes encore en location dans des logements sociaux. Sentez-vous frustré parce que vous vivez avec des maris, des truyants de maris. Sentez-vous frustré parce que vous êtes dans la misère, dans la précarité et que vos enfants sont dans l'eau des cacars. Sentez-vous frustré parce que vos enfants ont des lacunes à l'école. Sentez-vous frustré parce que vos enfants sont au public alors qu'on est à la diaspora, nos enfants devraient être dans des établissements privés. Ah, moi, je suis frustré pour ça. Sentez-vous frustré parce que quand il y a les vacances, vous ne pouvez même pas offrir des vacances à vos enfants. Sentez-vous frustré quand il y a des congés scolaires deux semaines, vos enfants passent toutes les deux semaines en quatre murs alors que vous pouviez les inscrire au centre des loisirs. Sentez-vous frustré pour cette misère d'esprit. Sentez-vous frustré quand vous n'arrivez pas à ouvrir un bouquin et à lire un livre, ne serait-ce qu'un livre par mois. Moi, je suis frustré parce que je n'arrive même pas à lire un livre chaque mois. Ça, ça me frustre. Sentez-vous frustré parce que vous n'avez pas le bac, parce que vous n'avez pas un master, parce que vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur. Sentez-vous frustré parce que vous n'avez pas un mindset. Sentez-vous frustré parce que quand tu ouvres ton passeport, tu n'as même pas visité au moins dix pays dans le monde. Sentez-vous frustré parce que vous êtes dans une communauté de misère. Vous marchez avec des misérables d'esprit. Sentez-vous frustré parce que tu es là comme ça et puis tu n'es pas libre financièrement. Tu as envie de faire des délires. Tu as envie de prendre tes enfants et puis aller au ski. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas 4 000 euros pour emmener tes enfants au ski. Moi, je suis frustré pour ça. Je ne peux jamais me frustrer. Parce que un Malien a insulté la Côte d'Ivoire ou a brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Si le Mali brûle le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est le business. Quand ils ont fini de brûler le drapeau de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça empêchait mon président de continuer à bâtir la Côte d'Ivoire? Nous, on est en haut. Ah, nous, on s'en va là-bas. Qu'il brûle le drapeau de la Côte d'Ivoire, ça n'a aucune incidence sur le développement de la Côte d'Ivoire. En toute honnêteté. Donc, je ne peux pas. Moi, je vois des gens qui font des palaces sur les réseaux sociaux qui n'ont même pas de lieu de... En fait, ça n'a pas de sens. Tu brûles le drapeau de mon pays, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que ça n'enlève rien sur mon compte bancaire, ça n'a pas tué mon enfant. Et puis, mon président Alassane Ouattara, lui-même, il s'en gaba, il s'en fiche. Lui, il a son projet de développer la Côte d'Ivoire. Il y est. Et puis, c'est là, bon, ça va comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous fisserez pour si peu. Franchement, pourquoi vous vous fisserez pour si peu? Non, mais attends, oh! Je t'aime, ma chérie. Je t'aime vraiment très fort. Il ne faut pas le prendre comme ça. Entre en contact avec moi et puis, on va s'expliquer. D'accord? Tu as maintenant mon téléphone. Allez, bisous, ma chérie.